Je sais que c'est impossible de décrire la vie de ces grands hommes pendant quelques minutes. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné 5 choses que beaucoup de gens ne savent pas sur la vie de ces grands hommes de Dieu. La première des choses, c'est sa générosité. Le pasteur Barouti était d'une générosité légendaire. Il était l'un de ces rares pasteurs qui distribuait les panneaux veuves et aux démunis de son église. Presque chaque fin de l'année, il le faisait. Et maintenant, les légalistes vont très vite me demander où est-ce que le frère Branham a dit ça. Et moi aussi, je leur demande la même question. Où est-ce que le frère Branham a interdit cela? Le pasteur Liphoko du Ciel en a fait de sa façon. À l'église de Loubomachie, par exemple, il a une fois acheté des fournitures scolaires lors de la rentrée scolaire. Il a distribué cela aux enfants dont les parents ne pouvaient pas s'en procurer. Le pasteur Diyoka également, il paye pour beaucoup de fraises et soeurs en difficulté, les fraises académiques. Il n'y a pas de mal à soutenir les membres de son église quand ces derniers sont en difficulté. La deuxième chose, c'est que le pasteur Barouti était un homme sociable. Comme vous le savez, plusieurs pasteurs du message ont tendance à s'isoler, de rester à vivre entre eux. Et même quand on sait qu'entre eux encore, ils se sont scindés en petits groupes qui ne se fréquentent jamais. Mais ils n'en étaient pas ici avec le pasteur Barouti. Il était l'ami de tout le monde. Il allait prêcher même dans des églises qui ne croyaient pas au message de William Branham. Et cela lui a valu même l'exclusion du message de la part de certains frères qui n'ont pas digéré cela. Bon, on n'est pas là pour évoquer des mauvais souvenirs du passé. Bref, il était ouvert à tout le monde. La troisième chose, c'est qu'il savait prendre soin de ceux avec qui il travaillait. Le pasteur Barouti est l'un de ces rares pasteurs, si pas le seul, je ne sais pas, qui a trois associés, trois pasteurs associés. Et tous sont bien rémunérés financièrement. Ils sont bien véhiculés. Ils ont l'assurance maladie. Et chaque année, ils partent en vacances dans le pays de leur choix, accompagnés de leurs épouses, offrez de l'église, s'il vous plaît. Chaque semaine, ils ont l'argent pour le carburant. Et même les musiciens, ils sont aussi motivés, bien motivés financièrement. Et je dis des choses vérifiables, parce que moi, moi qui vous parle, j'ai été aussi l'un de musicien de l'office de musique. Je sais de quoi je parle. Et la quatrième chose, c'est qu'il avait le souci des âmes. Malgré son âge avancé, le pasteur Barouti ne ménageait aucun effort quand il fallait aller tenir des campagnes d'évangélisation au fin fond du Congo. Frère, il y a d'autres villages dont j'ai connu l'existence grâce à ces papas-là. Quand ils revenaient du fin fond de l'Équateur, ils nous parlaient du voyage missionnaire. Il disait, je viens de Yehimbo, ma première fois d'entendre qu'il y a un village qui existe au Congo du nom de Yehimbo, chez nos frères Pygmé. C'est grâce à ces papas-là. Il utilisait tous les moyens de transport possible, pirogues, bateaux, canons rapides, et cela au risque de sa vie bien sûr. Le cinquième point, c'est qu'il avait un don de guérison exceptionnel. Moi-même, j'en ai vécu, j'en parle parce que j'en ai vécu, là, dans l'ancien temple. Vous savez, quand on priait dans l'ancien temple, un soir, c'était pendant le culte de la semaine. Il y avait un véhicule d'un professeur de l'université, du campus, qui venait. Et paraît-il qu'il a perdu contrôle, comme les frères restaient à l'extérieur. Il y a d'autres frères qui restaient à l'extérieur de l'église. Et le véhicule a perdu contrôle. Il a cogné un frère contre le mur. Et le mur était fracassé. On a amené le frère à la chair. Incapable de marcher, on l'a amené par des diacres. On le place devant la chair. Et le pasteur a fait une courte prière. Et j'ai vu le frère se tenir debout et marcher. Et il y avait une nonction comme pas possible dans l'église. Bon, quand je... Je pense à tout ce qui lui est arrivé quand il était encore en vie. Comment quelques personnes le dénigraient, pas tous. Quelques personnes seulement le dénigraient. Je me dis, mais c'est pas peut-être parce qu'il était... Il était noir. Il avait la peau noire. Parce que s'il avait la peau blanche, je pense que beaucoup de gens le respecteraient. Surtout en Afrique. Parce qu'on est habitué. C'est comme si on est... On a toujours ce syndrome du sauveur blanc. Quand quelqu'un... Quand Dieu élève un parmi nous, c'est difficile de le respecter. Nous avons toujours cette tendance à apprécier ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. Ce que j'ai appris de sa vie, c'est que quand Dieu élève quelqu'un parmi nous, apprenons à l'honorer. Apprenons à célébrer nos héros. on a toujours... ... Merci.